Déjà parce que c'est un bon accord, un bon accord parce qu'on a pris un nom quand même, à le négocier, et puis parce que ce sont de nouveaux droits. Je crois que c'est important qu'il y ait du dialogue entre représentants des employeurs et des salariés, et l'accord et la formalisation de ce dialogue. Et en l'occurrence, un accord, c'est la mise sur le papier de nouveaux droits, de nouveaux devoirs aussi, mais c'est vraiment la contractualisation de tout ça entre employeurs et entre salariés. La CFDT est quand même à l'origine des grands employeurs. François Joubert, qui siège encore aujourd'hui au CRGE, c'est quand même le créateur des grands bons employeurs. Et à l'époque, dans les années 80, quand il a commencé à créer ça, il cherchait un moyen de sécuriser des emplois, de lutter contre la précarité. Aujourd'hui, les grands employeurs existent. Récemment, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis au niveau national sur les grands employeurs. Il y en a un nombre très important maintenant partout en France. Cet accord est le premier accord qui concerne les salariés des grands bons employeurs. Il n'y a pas de branche professionnelle des grands bons employeurs. Cet accord, c'est vraiment un point d'étape dans l'histoire de la création des grands bons employeurs. Ce n'est qu'un point d'étape, je dirais, parce que l'enjeu, c'est à partir de maintenant, il va falloir le faire vivre. Il va falloir obtenir des signatures d'autres organisations qui, peut-être, ont regardé ça un petit peu de loin au départ ou n'ont pas forcément mesuré l'enjeu qu'il pouvait y avoir. Ce sont nos nouveaux droits. Il y en a d'autres encore à travailler. Mais je crois que la symbolique de cet accord, c'est aussi la reconnaissance de ce qu'est un gros bon employeur, de ce qu'il peut apporter en termes de création d'emplois, de sécurisation des parcours. On parle beaucoup de flexi-sécurité. C'est un mot qui a été un petit peu galvaudé ces dernières années. Moi, je préfère être clair. Il apporte de la flexibilité, mais il apporte de la sécurité. Et je crois que c'est vraiment cet ensemble des deux qui apparaît dans cet accord. Et ce n'est pas neutre qu'il soit signé par des organisations professionnelles, des employeurs et des organisations syndicales de salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada